bonjour et bienvenue dans cette vidéo alors aujourd'hui je vous propose de vous montrer un tout petit extrait c'est à dire l'introduction de la formation qui va bientôt sortir elle sort le 1er juin donc du coup ce sera la première édition si vous voulez vous inscrire dans plus tard pour les prochaines éditions il n'y a pas de problème il y aura d'autres éditions par contre là je propose vraiment un travail très 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 particulier sur cette formation là puisque je la sors donc voilà le 1er juin donc ce sera la première édition vous aurez en plus l'occasion de rajouter éventuellement des petites choses dans cette formation si vous faites partie de cette première session donc en fait je vous propose comme je vous l'ai dit un extrait de cette formation confiance en soi et succès donc à qui s'adresse cette formation tout simplement à toutes les personnes qui manquent de confiance en elle et je sais que vous êtes très 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 nombreuses à manquer de confiance en vous c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de créer cette formation particulière et donc voilà je vous montre un tout 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 petit extrait cette formation se fera sur 12 semaines donc 12 semaines vraiment très très chargées où on va parler donc bien sûr de la confiance en soi mais également de l'ego de la peur de toutes les choses qui nous empêchent d'avancer c'est à dire le passé voilà de se procher trop dans le futur on va vraiment voir comment finalement mieux communiquer également comment devenir un leader et voilà on va voir plein 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 de choses on va aussi voir donc comment augmenter notre vitalité notre notre bien-être comment améliorer notre sommeil comment diminuer le stress enfin voilà on agira sur plein 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 de thèmes finalement qui qui nous permettront d'être mieux dans notre tête mieux dans notre vie et qui nous permettront ensuite d'aller plus facilement vers un projet professionnel et là on parlera donc de mission de vie quelle est notre mission de vie on va essayer de la déterminer on va essayer de déterminer nos talents et toutes ces choses là si vous voulez voir le programme complet de cette formation vous pouvez donc y accéder sur le site www.yornels-international.com donc je vous laisse tout de suite avec cet extrait et puis je vous dis un grand merci encore de regarder toutes ces vidéos si vous voulez nous rejoindre dans cette formation vous avez le lien donc juste sous cette vidéo je vous propose deux formules donc soit la formule où vous voulez vraiment travailler à fond sur la confiance en vous mais que ça dans un premier temps donc là il y aura un lien en fait vous pouvez cliquer dessus donc ce sera la formation seule et en fait je vous propose en fait une offre particulière donc c'est une offre de fac où je vous offre donc la possibilité de d'accéder à formation confiance en soi plus la formation donc ongulaire professionnelle certifiante où je vous suis pendant six mois donc là il ya un pack avec les deux formations et là les deux formations sont réduites donc c'est vraiment super intéressant si vous comptez vous lancer donc dans ce métier et vraiment avoir toutes les clés toutes les armes en main pour pouvoir super bien commencer avoir confiance en vous et oser aller vers vos rêves voilà je j'arrête de parler donc pour cette petite introduction et puis je vous laisse tout de suite pour l'extrait de la formation comme dit c'est un tout tout petit extrait les autres fois les autres vidéos sont beaucoup plus longues et voilà si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire voilà il y aura beaucoup de bonus aussi je vous invite vraiment à aller voir le contenu de la formation qui est très très riche très complète et puis voilà je suis joignable par téléphone par mail comme toujours par messenger facebook instagram vous me retrouvez un peu partout sous mon nom personnel nathalie cleps et sous your nails international voilà je vous dis à très vite merci beaucoup bonjour et bienvenue dans cette toute première vidéo de notre formation confiance en soi et succès alors aujourd'hui je vais aborder le premier point qui m'ont moi est très important c'est déjà faire la différence entre la confiance en soi d'un côté et l'ego de l'autre côté parce que bien souvent on a tendance à croire que d'avoir trop confiance en soi ou d'avoir confiance en soi et qui voient avoir un ego surdimensionné or je vais vous montrer que ce n'est pas du tout le cas en fait quand on a confiance en soi on est capable de dire je suis belle je suis capable de faire des choses importantes dans ma vie je suis capable d'aller au bout de ce que je souhaite quand on fait preuve d'ego quand c'est l'ego qui parle c'est je suis meilleur que les autres je veux faire mieux que les autres puisque je vaux mieux que les autres voilà c'est ça la grande différence entre l'ego et la confiance en soi donc vous pouvez faire preuve d'une très grande confiance en vous sans pour autant tomber directement dans ce qu'on appelle l'égoïsme l'égocentrisme le nombrisme enfin tous ces termes là il faut vraiment bien différencier les deux n'ayez pas peur de vous aimer n'ayez pas peur de faire des choses qui vont dans le sens de ce que vous avez envie de faire n'ayez pas cette peur là voilà donc dans les prochains temps on va vraiment beaucoup travailler sur cette peur pour essayer d'évacuer un petit peu les peurs on va expliquer d'où elles viennent voilà on essaiera de faire un travail sur nous même donc je veux vraiment aller progressivement dans cette formation donc faites bien tous les exercices d'ailleurs vous aurez des exercices à faire tout à l'heure et puis on fera également une petite hypnose voilà je vais vous je vais vous initier à l'hypnose si vous ne connaissez pas et puis comme ça on arrivera à changer donc tous les tous les blocages qui sont en vous actuellement toutes les idées que vous avez actuellement qui sont souvent erronées puisqu'on a tendance à garder des idées erronées et c'est pour ça en fait que notre vie n'est pas à l'image de ce qu'on voudrait donc il y a souvent un fossé entre ce qu'on voudrait et finalement ce qu'on a dans notre vie ce qu'il faut comprendre c'est que dans notre vie on n'a toujours que ce qu'on croit en fait c'est un petit peu c'est très très simple mais je ne l'explique pas de la même manière c'est à dire qu'en fait votre vie c'est le résultat de tout ce à quoi vous avez cru voilà si vous avez cru que les gens qui avaient de l'argent c'était des gens qui étaient sans scrupules, qui avaient tendance à rabaisser les autres forcément vous n'allez pas vouloir devenir comme ce type de personne donc vous préférez rester pauvre mais honnête si vous avez cru que par exemple vous ne pouviez pas accéder à un certain poste et bien peut-être que vous n'allez pas postuler pour ce poste voilà en fait votre vie actuelle est le reflet de tous vos choix et tous vos choix sont le reflet de toutes vos pensées donc si jusqu'à présent on vous a dit non tu n'es pas assez bien pour réussir non tu n'y arriveras pas les autres sont plus intelligents que toi mais toi tu n'y arriveras pas voilà arrête de rêver toutes ces choses là forcément vous y avez cru surtout si c'est des personnes proches de vous et donc ces croyances là ont fait que vous êtes rabaissé à un niveau qui est plus bas que ce que vous aimeriez avoir parce qu'au fond voilà vous pouvez vous réveiller un jour et vous dire non mais là ce n'est pas du tout ce que je veux avoir dans ma vie donc dans ce cas là qu'est-ce qu'il faudra faire ? il faudra en fait reprogrammer tout ce qui a été mal programmé en amont faire un gros nettoyage c'est ce qu'on va faire d'ailleurs ensemble un gros gros nettoyage et on repartira sur des bases plus saines donc c'est pour ça qu'on fera l'exercice les exercices, l'hypnose, les affirmations et toutes ces choses là donc voilà j'espère que vous avez bien compris alors là c'est vraiment une petite vidéo pour vous mettre le pied à l'étrier pour bien comprendre que vous pouvez avoir confiance en vous même une très grande confiance en vous dire je suis capable d'accéder à des choses énormes il faut que vous ayez la conscience que c'est possible que vous seul décidez en fait si vous y arrivez ou non voilà c'est vous même qui vous mettez vos propres limites, vos propres barrières n'écoutez pas les autres autour de vous ils ne sont pas dans votre tête ils ne réalisent pas les projets que vous voulez réaliser et donc voilà chacun prend ses propres décisions et donc il y a les conséquences qui en découlent pour chacun alors plutôt que d'écouter les autres plutôt que de se braquer, concentrer son énergie à vouloir finalement dire oui mais si elle si elle ne m'avait pas dit ça je serais comme ça non on n'essaye pas de chercher des excuses on va aller droit au but voilà parce que se chercher des excuses c'est encore une fois ne pas vouloir avancer c'est encore une fois s'auto-saboter donc si vous vous cherchez encore actuellement des excuses ou si vous avez envie d'aller dans votre passé pour vous dire oui mais je suis comme ça parce que ma mère m'a dit ça parce que mon père était comme ça parce que je viens d'une grande famille parce que je suis phionique on a tout un passé toutes et tous on a un passé qui est plus ou moins dur mais si vous écoutez les histoires des personnes qui ont réussi en général elles ont toutes vécu une histoire très difficile à la base et elles ne se sont pas servies de ça comme excuse au contraire elles se sont servies de ça comme force alors prenez ça comme force et si on vous a dit par le passé tu n'y arriveras pas aujourd'hui on va reprogrammer pour dire tu vas y arriver tu y arrives c'est une certitude le plus difficile en fait ça va être de ressentir les émotions positives à ce moment là et ce sera aussi le plus important c'est à dire que durant les affirmations on va justement amener des nouvelles idées de manière consciente qu'on va imposer finalement à l'inconscient l'inconscient il est ni bon ni mauvais en fait il reçoit les informations et ensuite il dit ok c'est comme un génie en fait on lui donne on fait un vœu donc par exemple je fais le vœu d'être riche par exemple et le génie va dire d'accord mais si on lui dit riche pour certaines personnes riche ça va être 1000 euros pour d'autres c'est 10 millions d'euros donc en fait il va falloir être très précis sur le vœu qu'on souhaite faire et ensuite donc voilà se le répéter régulièrement pour vraiment ancrer ça comme une réalité et on va se projeter dans l'avenir également pour réussir à faire en sorte que de vivre déjà cette émotion de ressentir en fait ce qu'on ressentira quand ce sera déjà arrivé et on va finalement développer cette foi en notre avenir alors c'est pas une foi religieuse c'est peut-être on peut dire une foi spirituelle dans l'avenir qu'on a ou même une foi en soi-même et là on revient sur le sujet de la confiance en soi on va regagner donc confiance en soi par cette foi qu'on va avoir et aussi par toutes les victoires qu'on va avoir les petites victoires au fur et à mesure qu'on aura parce que les victoires arrivent très très rapidement quand on tourne les choses de manière positive par exemple il ne faut jamais aller contre quelque chose c'est-à-dire il ne faudra jamais aller faire un mouvement contre la guerre puisque là on traite encore une fois de la guerre il faudra faire des mouvements pour la paix si on veut gagner de l'argent il ne faut pas dire je ne veux plus avoir de facture parce que l'inconscient retient facture donc dans ce cas-là il faudra dire je veux être prospère et de plus en plus prospère chaque jour de ma vie bon on fera les affirmations ensemble là c'était déjà comme dit pour vous mettre le pied à l'étrier pour que vous compreniez que lorsqu'on vous a dit toute votre vie arrête de croire voilà de te prendre pour je ne sais qui de rêver trop grand arrête tout ça c'était faux c'était des personnes en fait qui eux-mêmes à travers leurs propres expériences à travers les choses qu'eux-mêmes ont entendu de leurs parents de plusieurs générations ont finalement recréé le même schéma et tant que vous avez des problèmes dans votre vie qui se répètent constamment c'est qu'en fait vous n'avez pas encore appris de ça donc si vous échouez à un moment donné que vous retentez mais que vous laissez nouveau attiré par par les sirènes qui disent tu n'y arriveras pas non on n'aie pas confiance en toi bien forcément on échouera de nouveau c'est normal et donc du coup on reprendra et ça fera une boucle là le but c'est vraiment de casser cette boucle là ce cercle vicieux et finalement de faire en sorte d'amener les choses positives que du positif on va amener pour vous amener à grandir à évoluer à devenir une personne différente qui osera aller vers les autres qui osera communiquer qui osera être lumineux joyeux souriant qui saura comment comment réagir face à une situation qui avant la stressait par exemple je dis n'importe quoi votre enfant joue avec avec vos bibelots et puis ils en cassent un et puis vous y tenez beaucoup et là la réaction classique c'est mais qu'est-ce tu fais mais je te l'avais dit de ne pas y toucher et on s'énerve éventuellement on met une petite fessée et puis tout ça c'est négatif et en fait quand on fait ce genre de choses on envoie des signaux à l'univers qui font que ça on recrée nouveau finalement les mêmes schémas tandis que si on le prend de manière plus positive d'expliquer à l'enfant voilà j'y tenais beaucoup j'espère que la prochaine fois t'y fera plus attention parce que tu sais ça compte beaucoup pour moi voilà en étant plus plus calme et sereine finalement les choses se passent beaucoup mieux et je pense que l'impact pour l'enfant est totalement différent aussi donc je vais vous amener à finalement parfois vous mettre sur stop réfléchir juste quelques secondes à voir la meilleure opportunité que vous avez entre différentes réactions on va un petit peu finalement contenir les émotions un certain temps juste le temps de voir comment réagir au mieux donc tout ça on le verra finalement dans la suite de la formation je vous apprendrai également qu'est-ce qu'un leader et comment le devenir mais voilà j'espère vraiment que vous avez compris aujourd'hui que la confiance en vous déjà ce n'est pas quelque chose qu'on a en soi naturellement c'est quelque chose qui se construit peu à peu et c'est comme un muscle ça se travaille plus on a confiance en nous et plus on continue à alimenter cette confiance au contraire quand on a un échec ou quoi que ce soit on peut perdre momentanément ou définitivement notre confiance en nous c'est à ce moment là qu'il faudra encore une fois réalimenter la confiance en nous par des petites actions des petites actions qui vont devenir de plus en plus grandes et qui vont finalement s'accumuler les unes aux autres voilà j'espère que voilà je voulais vraiment que cette vidéo ne dure pas trop longtemps c'est vraiment le premier pied à l'étrier pour cette formation et on passe tout de suite aux exercices si vous le voulez bien donc on se retrouve dans la prochaine vidéo bye on se retrouve